Le président américain Donald Trump a fait dimanche ce soir une visite surprise à l'extérieur du Walter Reed National Military Medical Center. Les médecins qui soignent Donald Trump disent qu'il pourrait revenir à la Maison Blanche dès lundi. Trump, 74 ans, portait un masque et faisait un signe de la main depuis le siège arrière d'un SUS, qui avançait au ralenti, suivi par plusieurs véhicules devant l'hôpital militaire où il est soigné. La visite du président est intervenue peu après qu'il a promis à ses partisans une surprise dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a beaucoup appris de son infection au Covid-19. Au cours de ses derniers jours, son taux d'oxygène dans le sang a chuté deux fois, ce qui l'a amené à recevoir des stéroïdes dimanche. Il a également reçu vendredi un traitement d'anticorps, un médicament expérimental. Et il a un traitement de cinq jours contre le Covid. L'interrogé sur la chronologie des tests du président américain Donald Trump, l'attaché de presse de la Maison Blanche, Kelet McEnany, a répondu « Je ne donne pas une lecture détaillée de ces tests ».